Bonjour Michel de Pixapicture. Alors vous prenez Diane Arbus, William Klein et Martin Parr. Vous mélangez le tout et vous obtenez le photographe dont je vais vous faire le portrait aujourd'hui. A tout de suite. Mais avant de parler de ce photographe, je vais vous rappeler l'expo dont je vous avez parlé dans ma dernière vidéo. Effectivement, j'ai visité une expo à Paris formidable au palais Galliena. Cette expo, c'est du photographe Paolo Roversi. Alors Paolo Roversi, j'ai déjà fait une vidéo sur lui. Si vous voulez la voir, vous cliquez sur le lien qui apparaît au-dessus. Et alors cette expo, je vous conseille d'aller la voir si vous êtes à Paris ou si vous pouvez venir à Paris parce qu'elle est vraiment extraordinaire. C'est même lui qui a fait la scénographie. Il y a des photos géantes et Polaroid. Il y a aussi tous ces carnets de notes. Enfin vraiment, c'est une expo extraordinaire. Alors si vous ne pouvez pas venir sur Paris la visiter, surtout qu'il faut se dépêcher parce que je crois qu'elle s'arrête le 14 ou le 15 juillet 2024. Alors si vous ne pouvez pas la visiter, il vous reste d'acheter le catalogue. Alors on peut l'acheter bien sûr sur place, mais aussi on peut l'acheter sur Amazon et partout. Alors vous voyez, moi évidemment je l'ai acheté. Alors c'est, il est formidable. En plus il y a une relire un peu sympa. Et alors c'est vraiment super beau. Les photos de lui, c'est vraiment extraordinaire. Vous voyez, regardez un peu ça. Donc Paolo Roversi, vraiment c'est un photographe. Un super photographe. Voilà. Alors ça c'est pour l'expo à Paris au palier Galiena. Mais aujourd'hui je vais vous parler de ce fameux photographe qui pour moi est comme un hybride entre Diane Arbus, Martin Parr et William Klein ou William Klein, je ne sais pas comment on dit. Alors ce photographe il s'appelle Bruce Gildedon. C'est un américain qui est né en 1946 à Brooklyn aux Etats-Unis. Alors il a eu une enfance assez triste, enfin assez pauvre, puisque son père était ferrailleur. Et alors il passait ses journées à la fenêtre de sa maison à regarder les gens qui se baladaient dans la rue. Et puis en 68 est sorti ce fameux film d'Antononi, Blow Up, qui ont lancé, donné envie de faire de la photo à plein de photographes, moi en particulier. C'est ce qui est arrivé à Bruce Gildedon. Quand il a vu Blow Up, il s'est dit moi je vais faire de la photo. Il s'est acheté un appareil photo et il a commencé à faire des photos. Alors il raconte que la première photo qu'il a faite, c'est la photo d'un écureuil. Mais Bruce Gildedon, il ne va pas devenir un photographe animalier. Au contraire lui, ce qui l'intéresse, c'est les gens. Alors il va passer son temps à photographier les gens dans la rue, sur la plage, partout, etc. Alors évidemment, il raconte qu'au début, il ne maîtrisait pas trop la photographie. Alors il s'est dit je vais aller faire des photos sur la plage à côté de New York. Comme ça, là, les gens, ils sont sur leur serviette de bain, ils ne bougent pas, je vais pouvoir les faire, ça va être plus facile. Il a commencé à faire des photos, justement, de gens sur la plage. Alors il était passionné de photographie et évidemment, il avait des idoles, il avait des stars, il y avait des gens qui pour lui étaient des références et notamment, il adorait Cartier-Bresson. Et en voyant les photos de Cartier-Bresson, il s'est dit jamais j'arriverai à être meilleur que Cartier-Bresson. Alors ce que j'ai décidé, c'est que je vais être le meilleur Bruce Gildedon. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Du coup, il s'est dit, il a pris le contre-pied de la façon dont photographiait Cartier-Bresson. Donc Cartier-Bresson, je vous rappelle, il était au Leica, il photographiait toujours avec un objectif, un 50 mm, soit disant pour lui, c'était plus proche de la vérité. Il ne recadrait pas, il n'utilisait pas de lumière artificielle et encore moins de flash et il faisait la plupart du temps des photos horizontales. Il a fait des verticales, mais bon. Alors du coup, lui, Bruce Gildedon, qu'est-ce qu'il a fait ? Lui, il a fait le contraire, c'est-à-dire, il a commencé à faire évidemment aussi des photos en noir et blanc, mais il en fera aussi en couleur. Et il a utilisé un super grand-angle. Sur son Leica, il avait un Leica comme Cartier-Bresson et ce super grand-angle, il fallait dessus mettre une espèce de viseur spécial parce que dans les trucs de l'écran, le viseur du Leica, ça ne marchait pas bien. Donc c'est un super grand-angle. Et il faisait des photos, lui, avec un flash. Un flash qui tenait, enfin qui tenait, qui tient toujours, hein, à la main, comme ça, et puis il shootait avec l'autre doigt, comme ça, il tenait. Alors, ce qui est bien avec un grand-angle, d'ailleurs, c'est un peu ce que SIEF m'avait appris, c'est que je crois que c'était un 20 mm, je crois, sur lesquels je ne suis pas sûr. Enfin, toujours est-il que SIEF, il me disait, quand tu fais les photos, si tu veux faire des photos de gens sans te prendre la tête, avec cet objectif, c'est formidable parce que tu règles la mise au point, par exemple, à 2 mètres, et puis tu n'y touches plus, et en diaphragme assez fort, parce que, de toute façon, avec un 20 mm, tu as une netteté pratiquement infinie, de 1 mètre jusqu'à très loin, donc tu auras des photos tout le temps nettes, tu n'as même pas besoin de prendre la tête à faire la mise au point, et c'est exactement ce qu'a fait Bruce Gilden. Alors, je vous ai montré l'expo, je suis allé voir l'expo de Paolo Roversi. Alors, Paolo Roversi, vous avez vu, les gens qui photographiaient, c'est plutôt la beauté, c'est plutôt, vous voyez, c'est plutôt fun. Alors, lui, Bruce Gilden, ça, ça ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, lui, c'était les gens fracassés, les gueules, les pauvres, tous les gens un peu à part qui sortaient un peu de l'ordinaire. Alors, il a commencé à faire des photos comme ça, et après avoir fait les photos sur les plages, il s'est intéressé à aller faire des photos dans les rues de New York. Alors, ce qu'il faisait, il avait une technique, il a toujours cette technique, on raconte que quand il faisait des photos, c'était comme il dansait. Alors, il courait dans les rues, quand il voyait quelqu'un, il se précipitait dessus, et paf, il faisait une photo, souvent verticale d'ailleurs, et avec son flash qui tenait à la main, il lui a balancé un coup de flash dans la figure. Alors, on a dit, on a dit de lui que c'est, il a été, on trouvait que cette méthode était assez agressive, désagréable, et il y a beaucoup de photographes qui ont dit que c'était vraiment un photographe abominable, qui était très agressif, qui se précipitait sur les gens, leur balançait des coups de flash dans la figure, les faisait au grand temps, souvent, évidemment, ils étaient déformés, et puis, une fois qu'il avait fait la photo, il partait en courant, sans rien dire. Alors, lui, il va dire que tout ça, ce n'est pas vrai, qu'en fait, l'avantage, justement, de sa méthode de photographier au grand temps, c'est-à-dire que lui, il a adopté la technique, le fameux mot de Kappa, si ta photo est ratée, c'est que tu n'es pas assez près, lui, on peut dire que Bruce Gilden, il était très, très, très près, donc, les photos, forcément, devraient être super bonnes, ce qui est vrai d'ailleurs. Alors, lui, il dit qu'il ne faisait pas des photos volées, parce qu'on le voit, d'ailleurs, je vous montre quelques trucs, là, où on voit, il y a même des vidéos, vous pouvez voir sur Internet, où on le voit en train de faire des photos dans la rue, comme ça, là, donc, il est visible, il ne se cache pas, et d'ailleurs, il disait que c'était, ce qui était lamentable, c'était plutôt les paparazzi, où les gars qui se planquaient, et qui, avec des télés, essayaient de photographier des gens, lui, au moins, les gens, on le voyait, et en plus, souvent, après avoir fait la photo, il discutait avec les gens, notamment, il y en a un, il lui dit, ah, mais tu n'as pas rigolé, ça serait drôle, on en fait une autre, etc. Donc, vous voyez, c'est un personnage, quand même, vraiment très intéressant. Alors, ces photos, je trouve qu'elles sont dingues, c'est vrai qu'elles me font penser un peu à William Klein, parce qu'il faisait un peu comme ça aussi, William Klein, vous savez, il faisait des photos, et puis lui, alors lui, il avait une méthode, c'est que, je l'ai déjà dit, c'est que sur son appareil, il avait marqué « Smile », alors les gens, quand ils voyaient « Smile », ils se mettaient à sourire, et paf, William Klein, il faisait une photo. Seulement, les personnages que Bruce Gilden choisissait, c'est plutôt du style, ceux que photographiaient, qui intéressaient aussi Diana Russe. Et puis, en plus, ils photographient les cadrages, et me font penser à Martin Park, parce que c'est toujours des trucs un peu incroyables, un peu bizarres, c'est toujours des situations absolument dingues. Donc, vous voyez, c'est un photographe assez extraordinaire. Alors, il va faire, bien sûr, le contraire de Cartier-Bresson, mais ça ne va pas l'empêcher de rentrer à Magnum. Il va devenir l'ami de Martin Park, il va faire partie de cette génération de nouveaux photographes de Magnum qui vont un peu moderniser, dépoussiérer cette agence, où on ne parlait toujours que de Cartier-Bresson, Cartier-Bresson, etc. Donc, je ne sais pas si Cartier-Bresson aimait les photos de Bruce Gilden, je ne crois pas. Toujours est-il qu'il est devenu très ami avec Martin Park, il est toujours très ami avec Martin Park. Donc, il est toujours à Magnum. Il a fait beaucoup, beaucoup de livres, beaucoup d'expos. Il a même exposé, je crois que c'était en 2015, je ne suis pas sûr, il a exposé ses photos dans le métro de Paris. Je vous montre une photo où on voit ses expos dans le métro de Paris. En plus de ses photos de rue, puisqu'il est considéré comme l'un des plus grands street photographeurs, photographe de rue, il ne s'est pas contenté de photographier New York et les États-Unis. Il est allé photographier les Gitans, il est allé photographier en France, il est allé en Inde, il est allé un peu partout dans le monde pour photographier, et il est toujours très attiré par un peu les marginaux et les gens qui ont, entre guillemets, des gueules. Donc, vraiment, c'est pas... On n'est pas avec Paolo Auversy, là. C'est pas le même style. C'est pas le même style. Ce qui prouve bien que la photographie, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, puisque d'un côté, vous avez Paolo Auversy, qui est un photographe génial, et vous avez Bruce Gilden, qui est aussi un photographe génial à sa manière. Chacun sa méthode, chacun ses fantasmes, chacun ses délires. Moi, c'est ce qui me plaît dans la photo, c'est que vraiment, il y a de tout, c'est vraiment génial. L'important, c'est que ce qui fait les grands photographes, c'est ceux qui persistent. C'est-à-dire qu'ils font toujours les mêmes photos, toujours le même style, ils approfondissent leur style, etc. Donc, Bruce Gilden, il travaille toujours, donc Olaïka, avec son grand angle et son flash qu'il tient à la main, comme ça, et il fait ses photos sans faire de mise au point, avec ce qu'on appelle l'hyperfocale. Et vous voyez, les photos, elles sont nettes, pratiquement, comme là, vous voyez. Bon, alors, de temps en temps, comme il fait, il déclenche le flash, il fait un open flash, c'est-à-dire que, comme là, par exemple, on voit, il y a la prise de vue, là, l'expo, et puis plus le flash, donc il prend une vitesse d'exposition assez lente, ce qui lui permet, des fois, d'avoir des effets comme ça, un peu de flou, de, voilà, avec l'open flash, il travaille un peu comme ça. Voilà. Alors, si vous voulez savoir un peu le travail de Bruce Gilden, il y a plein de livres. Bon. Alors, il y en a un, toujours pareil, moi, je trouve ça formidable, parce que c'est vraiment une façon de reconnaître la photographie pour pas cher, puisqu'il y a toujours un photopoche de Bruce Gilden. Alors, bien sûr, alors, vous voyez, là, je tombe par hasard sur les photos couleurs. Il n'a pas fait comme Cartier-Bresson, il a aussi fait des photos couleurs. Voilà. Évidemment, beaucoup... Alors, vous voyez, on voit, par exemple, là, il y a toujours un flou, parce qu'il déclenche le flash qui bloque l'image, mais, voilà. Alors, vous voyez, c'est... Là, on dirait du Martin Parr, les cadrages. Voilà. Il fait des chiens aussi, enfin, voilà. Bon. Et c'est toujours dégueule, c'est toujours... Voilà. Vous voyez, un peu, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Les gens les regardent, ils ne se cachent pas. Voilà. Alors, ça, photo poche, Bruce Gilden. Et puis, moi, j'ai acheté un livre qui s'appelle Lost and Found. Alors, le titre est en anglais, mais à l'intérieur, c'est en français. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a... En déménagement, en déménageant, il s'est dit qu'il a vu qu'il avait plein de négatifs, de tirages, de planches contacts qu'il n'avait pas utilisées. Il a commencé, pour les ranger, à commencer à regarder ce qu'il avait fait. et il s'est dit, oh là là, il y aurait des photos quand même qui sont pas mal. Et donc, il a fait ce livre avec toutes les photos qu'il avait laissées traîner, qu'il avait oubliées. Il a refait un editing de milliers de photos qu'il avait. Et c'est ce livre. Et alors, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que c'est avant qu'il se lance dans les photos au flash. C'est-à-dire, au début, il n'a pas fait... Il ne s'est pas servi du flash. C'est petit à petit qu'il s'est dit qu'avec le flash, il pouvait faire des trucs un peu dingues. Toutes les photos qui sont là-dedans, elles ont été faites au grand-angle, évidemment, mais pas au flash. Donc, je vous montre quelques photos. Alors, vous voyez, voilà, toujours pareil, des cadrages que je trouve extraordinaires. Vous voyez ? Là, on dirait Martin Barre, quand même. Bon, il ne copiait pas. Alors, vraiment, c'est vraiment des super photos. Je vous conseille ce livre. Il est vraiment génial. En plus, le texte, c'est en français. Il raconte un peu ce qu'il fait, etc., etc. Vous voyez un peu ? Voilà. Et là, ce n'est pas fait au flash. Vous voyez, les gens, là, ils sont... Voilà. Voilà. Les gens qui se promènent dans la rue, il fait des gens dans la rue. Voilà. Voilà. Alors, au début, il y a plein, il y a un texte en français où il raconte un peu ce qu'il fait, etc. Voilà, vous voyez ? Voilà. New York et moi, etc. Bon. Alors, c'est aux éditions, aux éditions, Xavier Barral, et c'est en français. Voilà, il est assez cher, mais bon, ça vaut vraiment le coup. Ce livre est vraiment le coup. Donc, voilà un peu le portrait de Bruce Gidden, qui est toujours vivant, qui est toujours à Magnum, et qui travaille régulièrement, qui continue toujours à faire des photos. Il a eu plein de prix, évidemment, etc. Il a exposé partout au MoMap, etc. etc. Bon. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous aurez peut-être l'occasion d'aller voir l'expo de Paolo, là. Reversie, parce que vraiment, vous ne le regretterez pas, c'est vraiment extraordinaire. Et puis, on se donne rendez-vous plus tard pour une prochaine vidéo et un prochain portrait de photographe. portez-vous bien. Salut. Ciao, ciao. Une dernière chose. Le bruit que vous avez entendu, c'est qu'en faisant cette vidéo, j'ai fait tomber le cadre, un cadre photo, avec à l'intérieur une photo auquel je tiens beaucoup. C'est cette photo-là. Donc, elle n'a pas été abîmée, la vitre était cassée. Et donc, c'est moi, là, avec Steve Hayet et Jean Loussief. Voilà. Donc, j'y tiens beaucoup parce que ces deux personnes, ces deux photographes sont morts et ont été pour moi plus qu'importants et même vitaux. Voilà. Voilà. Allez, salut. Ciao. Ciao.